Je commence l'enregistrement, donc l'enregistrement sur les deux écrans. OK, on est enregistré maintenant. Maintenant, on a fini les présentations. Je suis tellement contente de vous présenter Sarah Klugej, qui est notre présentateur aujourd'hui pour cette heure de communautaire. Sarah Klugej présente les problèmes politiques et économiques. C'est la directrice des... Elle travaille à Warren Forage et elle... Merci, Clara. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, elle est éditeur en chef à Dilettante Army et elle travaille à l'université de Warren Wilson College. Donc, bienvenue à tout le monde. D'où vous venez? Voilà, je peux partir, j'ai mon écrit. Alors, je voulais commencer ce matin, en tout cas, ce qui est le matin pour moi, pour vous présenter un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on appelle ça l'heure de communauté Remix. Et donc, l'idée, c'est de prendre... On prend un avantage, justement, de Wikipédia Commons et on va essayer d'adapter le remixage du travail qui est déjà là. Et aujourd'hui, on va travailler avec deux nouvelles arts de Arts et Feminist qui s'appellent la commission de l'art. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire quelques informations sur les médias et les images qu'on a en ligne. Et on va aussi faire un peu de broderie. Je vois quelqu'un lève la main. Monsieur Magsaf de Nigeria, on est ici. Et mes amis sont ici, mais ils n'ont pas reçu l'invitation. Le lien pour la présentation. Nekhazi, tu peux partager le lien avec eux directement et aussi sur l'invitation, sur le calendaire, il devrait y avoir le lien. Et s'ils m'envoient un e-mail, ils vont recevoir un lien de... Ils vont recevoir un e-mail automatique avec le lien. Merci, Nekhazi. Merci, Nekhazi. Alors, la première fois, c'est juste l'introduction et vous pourrez suivre avec le lien que vous avez. On va mettre le lien. Alors, on va commencer avec ça. Alors, d'abord, basiquement, qu'est-ce que vous connaissez ? Comment, c'est un référentiel de figé des médias qui met à disposition du domaine public et du contenu multimédia éducatif sous licence. Est-ce que vous pouvez voir un peu plus là-dessus sur Wikimedia Commons, sur la page ProjetScope. Mais, en gros, c'est que Commons, ils servent à illustrer des articles Wikimédia et pour d'autres projets Wikimédia. Donc, c'est un Commons, donc, où on met en commun, justement, les dossiers, les livres. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sur Commons ? Donc, ce qui est important, c'est que tous les formats doivent être partagés librement. Donc, c'est JPEG, PNG, SVG, GIF, ce qui est un fichier vidéo et des MP3 qui sont tous autorisés. Mais il y a des formats qui ne sont pas autorisés sur Commons. Par exemple, si vous avez des produits Apple, vos photos sont enregistrées dans HTIC. Et donc, ça, c'est le propriétaire d'Apple. C'est donc qu'il va falloir le convertir d'un autre format pour pouvoir le télécharger sur Commons. Donc, tous les fichiers sont associés à une licence qui permet à ce fichier d'être partagé librement. Il y a des types assez communs pour les licences. Ici, aux États-Unis, c'est Creative Commons. Et en Europe, c'est GNU. Il y en a d'autres. Mais on va parler de la licence Creative Commons aujourd'hui. Donc, l'art et féminin, ce code de réaction, utilise ce type de licence, donc Creative Commons, et surtout, c'est ce qu'on appelle le CC by SA. Et il y a d'autres. CC, c'est ce qui veut dire Creative Commons, right? That just identifies the type of licence. BY refers to attribution. It means literally by, like this work is by someone. And this licence layer allows your work to be used for anything, including commercially, to be remixed or adapted as long as the person who uses that file says who it's from. So as long as they credit you, they can do what they like with it. And then the last part of that licence type is SA, and it means share alike, which means that each new work that remixes or adapts your work must be credited to you, as we said before. And it also must be licensed under identical terms, which means that it stays freely available. So if I remix Aditi's work and I use an SA, like she used an SA licence, I also have to use that licence type in order to make sure that it stays available in the way that she intended. So today we're talking about what you can upload to Commons, including these artworks. There's a very handy flowchart. that is the first thing you will see when you open the Wiccan. La première chose qu'on va voir en ouvrant le WiccMedia, c'est que c'est la première présentation de ce qu'on peut télécharger sur Commons et ce qu'on ne peut pas. Donc si vous avez sur ce lien ici, vous allez voir des annotations de ce document qui expliquent un peu tous les cas spéciaux. Mais on va aller sur, on va voir un peu basiquement ce que c'est. Vous pouvez utiliser des travails sur Commons que vous avez fait tout seul, tant que ça ne compromet pas le matériel d'autres personnes. Donc ce n'est pas des photos de personnes publiques, d'animaux, de plantes, d'objets non artistiques, donc qui n'ont pas de propriété intellectuelle attachée. mais vous pouvez prendre une photo. Et ça inclut aussi tous les œuvres graphiques que vous avez créées vous-même, comme si vous avez fait un graphique, des cartes, des diagrammes, vous pouvez les télécharger votre travail et vous êtes autorisé et cela vous appartient. Lorsque vous mettez en ligne ce lien, vous autorisez n'importe qui à utiliser, copier, modifier et vendre sans vous contacter. Donc tout ce qui est là, c'est utilisé à tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser sans avoir votre permission. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas télécharger. Alors, on ne peut pas télécharger le travail de quelqu'un, donc pas de logo, pas d'image commerciale, des captures, d'écran de films ou des dessins, des personnages des bandes dessinées. Et vraiment, la plupart des photos sur Internet ne pourront pas être acceptées. Et donc, il y a beaucoup de photos qui sont utilisées en ligne, mais elles sont souvent, c'est une violation justement du droit commun. Il y a deux exceptions. Donc, si on vous a donné la permission de quelqu'un d'autre, donc il faut que ce soit une permission écrite et ça, c'est autorisé. Si son travail est déjà sous licence Sissiba et SA, ils ont déjà accordé l'autorisation d'adapter ou de copier leur travail, et vous n'avez pas besoin de leur autorisation écrite. Mais s'ils ne l'ont pas fait, vous avez besoin d'avoir leur autorisation. Vous pouvez également télécharger des photographies, d'œuvres d'art, des statues, des bâtiments. Souvent, ce qu'on dit, c'est généralement qu'ils ont plus de 150 ans, parce qu'elles sont considérées comme des œuvres artistiques du domaine public. Donc, en conclusion, vous pouvez télécharger, licencier votre propre travail, mais vous ne pouvez pas télécharger ou licencier le travail de quelqu'un d'autre. Alors, nous, à Art & Feminism, l'art commission, on a commissionné trois artistes cette année pour créer des présentations sur le Comments. Alors, vous pouvez les voir tous en suivant ce lien, et on va aller sur ce lien dans une minute. Vous pouvez les voir ici, donc, sur les années précédentes, et cette année, vous pouvez les remixer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez faire de nouveaux arts, ajouter des images, vous pouvez les utiliser pour des posters, des boutons, des labreuderies qu'on va faire aujourd'hui. Elles sont souvent utilisées pour promouvoir Art & Feminism, pour faire avancer Art & Feminism et pour illustrer les éditions et l'extérieur. Alors, on va télécharger des œuvres d'art aujourd'hui. Je vais vous montrer comment faire avec vos propres travails. Il y a des lignes un peu directrices sur ce qu'on peut télécharger et ce qu'on ne peut pas. Alors, parce que Wikimedia Commons n'est pas privé, on ne peut pas télécharger les photos de vous, de vos amis et tous vos autres. Vous ne pouvez pas vraiment avoir votre portfolio sur Commons. mais ce qu'on a présenté ici, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On peut télécharger des choses qui sont privées pour avoir une utilisation éducationnelle parce que ça éduque les gens sur le féminisme et c'est aussi attaché à l'art et Feminism ce qui est une recherche éducative. Alors, là, ici, pour cette fois, c'est que depuis plusieurs années, j'organise tout le travail volontaire pour les éditions qui sont au Musée d'art moderne à New York. Et donc, j'ai fait des boutons avec eux tous les ans. Et en 2018, à Tuesday, Smiley a fait ce cadeau sur ces rosettes et j'ai décidé de faire des boutons avec ça et que j'ai imprimé avec du tissu, avec des soros et pouvoir faire, attacher justement ce bouton rage pour promouvoir un peu sa candidature. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Je suis sûre que vous avez tous des idées créatives. Pour ce travail, on va travailler sur la broderie. Donc, si vous ne l'avez toujours pas fait et si vous commencez d'abord, la première chose, c'est de télécharger le fichier. Alors, vous allez sur cette page, vous choisissez ce que vous voulez. Vous allez décider quelle taille vous voulez télécharger et voir comment vous pouvez l'approprier pour la taille de la broderie que vous voulez faire. Donc, vous décidez. Ensuite, vous l'imprimez. Et l'étape ensuite, c'est de le transférer sur votre tissu. Et ça, c'est une méthode de transfert. Il y en a plusieurs qui travaillent très bien. Si vous utilisez un tissu blanc, celui-là, c'est très facile parce que vous pouvez coller votre impression sur une fenêtre et ensuite utiliser la lumière qui la traverse pour pouvoir tracer la broderie au-dessus. Donc, ça, c'est ma fenêtre ici à Brooklyn. Donc, je le prends sur la fenêtre et ensuite, je colle du papier transparent dessus. Et ensuite, j'utilise un tissu assez clair qui bouge beaucoup alors qu'il fallait vraiment que je sois que je m'assure de vraiment l'attacher. Et ensuite, j'utilise un crayon normal pour retracer le tissu. sur le tissu. Si vous travaillez avec un papier qui est plus son, qui est plus contraste, une bonne méthode, c'est d'utiliser la méthode de transfert sans cire. Et donc, on utilise de la craie. Et on peut l'utiliser sur beaucoup de magasins de mercerie. Et on va justement utiliser le contraste avec votre tissu. Donc, c'est, par exemple, si vous utilisez un tissu rouge, vous utilisez un lacré bleu ou des couleurs qui vont pouvoir être en contraste. Et maintenant, peut-être qu'on ne peut pas voir là-dessus, mais vous posez votre tissu par terre. Vous pouvez le papier de transfert dessus pour que la craie soit par là-dessus. Vous mettez votre art dessus et vous le collez de la même façon. Donc, vous allez tracer ensuite avec le tissu sur l'impression. Et donc, vous voulez vous assurer que vous appuyez assez pour que la craie puisse justement se retrouver sur le tissu. Donc là, c'est lorsque j'ai fait le travail d'Adity. Et donc, vous verrez que je n'ai pas juste imprimé le design de la façon dont je l'avais fait parce que ça aurait été un peu compliqué pour une broderie. Mais j'ai pris des éléments que j'ai mis et sur Photoshop, j'ai essayé de le changer pour avoir la compétitivité et la taille que je voulais. Alors, vous verrez quand vous avez fini d'apprimer, vous avez une impression assez légère sur le tissu. Des fois, ça ne se voit pas vraiment. Donc, des fois, c'est bien de revenir dessus avec un stylo graphite, avec un graphite ou quelque chose qui va pouvoir s'effacer au lavage pour que lorsque vous avez fini votre broderie, vous pouvez le nettoyer avec de l'eau ou le mettre dans la machine à laver et que les marques vont pouvoir disparaître. Et aussi, vous allez le mettre sur un cercle de broderie. Si vous n'en avez pas utilisé avant, c'est assez simple. Je vais enlever celui-là pour vous montrer. Vous avez votre tissu là-dessus et vous avez un cercle qui a deux pièces ensemble, une à l'intérieur et une à l'extérieur. Celui qui a l'extérieur a une vis dessus et c'est comme ça que vous pouvez le serrer dessus. Donc, vous mettez le tissu par-dessus sur le premier cercle et ensuite, vous mettez ça sur le deuxième cercle et ensuite, vous pouvez serrer justement les vis pour pouvoir serrer ça et vous le tirez un peu sur les côtés. Et il ne faut pas le faire trop fort autrement, ça va pouvoir s'intégrer. Mais vous pouvez tirer un peu du dessus pour que ce soit bien attiré. Donc, c'est assez facile. Et maintenant, c'est temps de broder. Donc, j'ai mis quatre points de couture, de broderie qui sont faciles parce qu'ils font des lignes, des lignes ou pour remplir les fonds. Donc, le point arrière est bon pour les contours. Il faut juste bouger votre aiguille un petit peu loin et puis revenir sur le point où vous aviez commencé, partir et revenir sur le deuxième rond. Donc, vous avez toujours une ligne continue en faisant des boucles. Les points de satin, c'est idéal pour remplir les formes avec plein de points les uns à côté des autres et ça peut remplir. Les points de semis, c'est bon pour ajouter de la texture globale. S'il faut remplir avec, si vous ne voulez pas remplir une forme avec des points satins, ça, c'est un peu entre les deux. Donc, ça vous donne un dessin original. Et enfin, le point de nœud qui ajoute de la dimension de la texture. Donc, si vous voulez avoir quelque chose qui se voit bien dans la page et du tissu, vous pouvez avoir les points de nœud et ça va donner un petit peu une dimension. Et c'est tout. Donc, aujourd'hui, l'autre chose que je veux vous montrer, c'est vous montrer ce que vous pouvez faire si vous voulez commencer ce processus, le télécharger et télécharger votre pièce et le télécharger, votre œuvre d'art sur Common. Alors, je vais commencer ici. Le premier endroit où vous allez commencer, c'est le comment télécharger. Alors, vous verrez sur cette page, vous pourrez la voir en téléchargeant ou sur Wikimedia et UploadWizard. Donc, la première page que vous voyez, c'est ce petit dessin qu'on a déjà vu. Alors, c'est pour vous prévenir de ça. Vous pouvez le télécharger sur Commons. Assurez-vous que ce que vous faites, vous suivez bien ces règles. Donc, je vais appuyer sur « Ensuite », « Next ». Et ensuite, je vais chercher un de mes dossiers. Je vais le télécharger. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit message de cours de prévention pour vous assurer que vos dossiers sont anonymes, qu'on ne peut pas retracer d'où vous venez géographiquement. Vous pouvez regarder et pouvoir examiner sur votre dossier et pouvoir enlever ça dans votre dossier. Moi, ça ne me dérange pas, donc je vais continuer. Alors, ça, c'est comment délivrer le produit. Donc, ça vous donne… Vous devez avoir le copyright sur… dessus. Et moi, je vais pouvoir dire que ça, c'est mon propre travail. Donc, j'ai déjà… J'ai déjà signé, donc ça va déjà mettre mon nom dessus. Et ça dit que je suis le propriétaire de ce travail et que je laisse irrévocablement à tout le monde le droit de pouvoir utiliser ce travail sous la licence de Creative Commons. Alors, le titre de l'image, c'est rempli automatiquement, ça va. Et ensuite, pour la capture, vous pouvez juste dire « Broderie de Lady Daba » de Aditi. Et une description. Alors, moi, je vais utiliser des… Alors, je vais faire une présentation sur l'attribution et la licence dans la description ici. Donc, j'utilise une description qui est… J'utilise donc un modèle qui est disponible ici. Donc là, vous voyez, vient d'eux. Les modèles viennent d'eux. Et donc, si vous pouvez utiliser ces modèles de Wikipedia Languages, ça va vous donner un exemple ici. Et donc, vous pouvez remplir vos propres informations ici. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est, je pense, c'est utile. Alors, je viens d'ajouter la description. Alors, la date où ça avait été créé ou publié, donc aujourd'hui. Et donc, je vais ajouter des catégories pour que ça puisse être… Je suis recherché et que les personnes puissent le retrouver où je veux. Donc, je vais ajouter « Art » et « Féminisme ». Je vais ajouter le « Call d'action », donc l'appel pour la proposition pour les arts. Je vais aussi mettre « Broderie ». Et puis, il y a une catégorie pour les points, les images de points. Et donc, c'est une représentation, images. Je pense que ça peut être utile et c'est tout. Ensuite, je clique sur « Publish file ». Et c'est publié. Ok, donc je vais arrêter de partager mon écran. Je voudrais voir, répondre aux questions que vous savez ou si vous voulez discuter de quelque chose là. Maintenant, c'est le temps, c'est un moment pour répondre à vos questions. J'aimerais aussi écouter de Didi qui est aujourd'hui avec nous, si elle pouvait pouvoir discuter aujourd'hui de ce qu'elle a fait, quel était son processus de création. Donc, c'est vrai que ça fait des semaines que je regarde ton œuvre d'art. Oui, j'aime beaucoup la broderie que vous avez faite et surtout les méthodes qui ont été utilisées avec les pièces sur la tête. Je pense que c'est très bien. Alors, ça, c'était par rapport à la sécurité des femmes à Mumbai, des femmes dans les transports publics et je voyage, je prends les publics transports depuis toujours et cet espace a toujours été intéressant. Et aussi, lorsque j'ai commencé à faire des sketchs, quand j'ai commencé à dessiner, j'avais beaucoup de temps quand je revenais de l'université, j'avais beaucoup de temps dans les transports publics et je faisais toujours des petits dessins. Et dans le train, je faisais toujours des sketchs. Et donc, ça, c'est quelque chose de personnel et donc, j'ai toujours été intéressée par ces... Et donc, je pense que là, c'est une bonne représentation des femmes qui sont autour de moi. Et donc, j'ai essayé de dessiner beaucoup de femmes, mais je n'ai jamais publié. Et donc, là, je me suis dit que c'était une bonne chance pour pouvoir justement publier mon travail. En effet, cet espace est vraiment parfait pour cet art de travail et dans l'espace de l'art féminin commun. Et j'aime beaucoup le make space, take space, donc faire l'espace, prendre l'espace. Et oui, donc, l'espace est intéressant et ça représentait... Autour de moi, il y a très peu d'espace. Il n'y en a pas assez pour tout le monde qui est dans cet espace. Et donc, je voulais justement pouvoir étendre un petit peu cet espace. Et oui, on a l'impression que vous êtes tous serrés dedans, mais que tout le monde bouge autour, autour. Donc, c'est une jolie façon de le décrire. Je ne voulais pas vous l'offrir, mais si quelqu'un d'autre a des questions pour Aditi, vous pouvez les mettre dans le chat ou pouvoir parler. Je vois qu'Alison est demandé des couleurs particulières. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. et moi, je reste assez proche des couleurs qui étaient sur le travail, ici. Là, ce petit que j'ai, le machisme internel, vous voyez que j'ai les couleurs qui sont... J'ai utilisé les couleurs qui étaient sur le dessin, aussi proches que j'avais avec les couleurs que j'avais. J'ai utilisé cette sorte de dessin métallique, un petit peu que j'avais pour plus voir un petit peu, mais je pense qu'on peut utiliser ce qu'on veut. On pourrait faire bleu et rouge ou blanc et noir. Je pense que toutes les couleurs que vous voulez utiliser peuvent être utilisées. C'est ça ce qui est sympa, c'est de pouvoir ajouter ce qu'on veut. Et vraiment, ça, c'est assez proche du dessin originel, mais vous n'avez pas besoin de le faire sans. Vous pouvez mélanger les méchants ensemble. Vous pouvez ajouter votre propre art avec des éléments qui sont là-dedans. Et il y a quelque soit l'endroit où vous voulez prendre les images. Donc, moi, j'ai une bonne... J'ai beaucoup de couleurs, de différentes couleurs différentes que j'utilise. Donc, j'utilise un petit peu ce que j'ai chez moi et je travaille un peu avec ce que j'ai à la maison. Merci, j'utiliserai ce que j'ai dans ma boîte à la maison. C'est très bien d'avoir une bonne. Est-ce qu'il y a un moment limite où on peut télécharger notre travail? Non, non, ça peut prendre des mois. Il n'y a pas de date limite. Vous n'avez peut-être pas envie de passer des mois dessus, mais il n'y a pas de date limite. Et ce n'est pas attaché à ArtFMIS ou à cet événement. Vous pouvez le télécharger quand vous voulez sur Commons, au moment où vous voulez. et cette présentation sera présente, sera toujours disponible. Donc, vous pouvez y retourner quand vous voulez. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a commencé la broderie ou est-ce que quelqu'un a des questions par rapport aux points, par rapport à Commons? Est-ce que je peux poser une question à l'idée? Est-ce qu'on peut utiliser le design qu'on veut? Est-ce qu'on peut? Donc, on peut faire ce qu'on veut, utiliser notre broderie, nos matériaux de broderie. On fait ce qu'on veut, c'est ça? Oui, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez faire sur toutes les images qui sont sur Commons. Ça ne doit pas être attaché à la commission. Nous, on utilise ça comme un exemple sympa, mais vous pouvez utiliser tout ce qui est disponible. Est-ce qu'il y a un hashtag à nous pour pouvoir attacher ces images pour que ça puisse être identifié comme part de ce travail? Alors, quand vous les mettez sur les médias sociaux, vous pouvez utiliser un hashtag art et féminisme. Je vais le mettre sur le chat. Hashtag art and féminisme, hashtag now editing AF. Et si vous voulez le télécharger sur Commons, Commons n'utilise pas hashtag, mais il utilise des catégories. Donc, vous avez vu, quand j'ai commencé à mettre les catégories à la fin de mon téléchargement, lorsque j'étais déjà là, donc vous pouvez chercher, je vais le mettre dans le chat. Il y a plusieurs catégories en accord sur art et qui sont art et féminisme. Vous pouvez décrire juste féminisme, broderies, etc. Donc, ce sont que des descriptions qui peuvent être utilisées pour personnes qui cherchent justement ces images sur Commons et peuvent les trouver plus facilement. Nous, on est en train de préparer un travail sur un travail sur un... On va bientôt avoir une présentation sur art et féminisme. Et est-ce que ce serait possible pour nous, pour notre atelier, de pouvoir vous... que vous puissiez être impliqués, impliqués dedans, pour que vous, justement, vous puissiez être part de ce projet d'atelier qu'on est en train de préparer. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je suis en train de télécharger sur Wikipédia. Et sur... Est-ce qu'on peut, justement... Est-ce qu'on peut utiliser sur nos socials et médias, est-ce qu'on peut utiliser, justement, César et utiliser Hashtag? Parce qu'on a aussi un site Internet, les médias sociaux, et je me demande si on avait le droit, justement, de promouvoir ce projet sur d'autres plateformes, sur nos propres plateformes et sur nos propres médias sociaux. Oui, bien sûr. Donc, ces images sont gratuites à utiliser pour ce que vous voulez. Donc, vous pouvez utiliser cette activité, ce projet, pour votre propre événement, votre propre atelier, votre propre édition. Donc, ça, ce serait très bien. Et vous pouvez aussi utiliser ces images sur les médias sociaux ou où vous voulez, puisque je viens de télécharger et utiliser ce Creative Common Lessons. Donc, ça vous laisse faire tout ce que vous voulez. Parce que ce que je pense maintenant, c'est qu'on a beaucoup de jeunes personnes qui sont intéressées dans l'art. et on veut pouvoir les encourager à utiliser cette plateforme. Et donc, je cherche une chance de pouvoir organiser et aider ces jeunes personnes dans notre organisation pour qu'ils puissent venir présenter leur... Je voulais savoir s'ils peuvent utiliser cette plateforme pour promouvoir un peu leurs projets et promouvoir leurs œuvres d'art. Est-ce que tu veux dire utiliser Wikimedia Commons pour promouvoir leurs œuvres d'art ou utiliser art et féminisme? Art et féminisme. Oui, alors, pour être féminin, oui, c'est possible. Vous pouvez... Kira va pouvoir répondre mieux que moi. Alors, oui, on aime beaucoup pouvoir justement faire ressortir le travail dans notre communauté pour montrer ce qu'il se passe. S'il se passe quelque chose dans l'événement que vous êtes organisé. Et si vous voulez que nous, dans les médias sociaux de Art et féminisme, vous voulez qu'on puisse en parler, on aimerait faire ça. Et vous pouvez nous contacter et nous dire... Et nous dire... Et on va pouvoir justement voir ce qu'on peut faire pour promouvoir votre art. Et je pense que c'est une très bonne idée pour que les enfants, spécialement, puissent être impliqués justement dans des événements comme ça. Merci. On va bien faire ça. Est-ce que Wikimédia est un différent login de Wikipédia? Oui, oui, en effet. On peut avoir une page sur les deux, Wikimédia et Wikipédia. Moi, je n'ai pas de page sur Commons parce que je ne télécharge pas grand-chose, mais on peut télécharger via Wikipédia pour arriver à Wikimédia Commons, mais vous n'aurez pas la même page avec la même page. Donc, si souvent, vous éditez sur Wikipédia, vous avez votre user page, votre page, vous vous enregistrez. À moins que vous créez une autre page sur Commons, vous n'aurez pas cette page sur Commons. Ah, est-ce qu'il y a une autre question? Mais elle est déjà occupée. Alors, je cherche le lien pour le remboursement du matériau. Kira, est-ce que tu peux mettre ça? Oui, je vais remettre le lien sur la fenêtre de chat. Remboursement du matériel. J'aimerais bien savoir sur quoi Hélène est en train de travailler. Moi, je travaille sur Wendy Redstar, le travail. C'est pour la prononciation. Donc, je suis en train de travailler sur un juste un modèle avec une sur une ombre assez facile. Donc, je vous en montre un autre que j'ai fait avec le même les mêmes. Alors, ce sont des modèles qui se répètent et j'ai beaucoup fait ça et je trouve que c'était une bonne chance de pouvoir faire quelque chose de différent de juste des paysages. Donc, j'essaie de faire ça. Alors, celui-là, c'est juste la même forme qu'on voit. et vous séparez quelques images et donc vous les brodez séparément. Donc, les formes sont assez basiques et ensuite, ce sera rempli avec d'autres motifs. Donc, je ne sais pas si ça va marcher. C'est une très bonne idée et c'est comme de faire du Photoshop en vérité. J'étais très heureuse ce qu'il y a justement cet atelier de travail. Un détail de Sarah que j'ai fait sur ces petites attributions que tu as faites. Est-ce que tu peux le partager? Alors là, vous pourriez sur YFA et il y a marqué Make Space et elle a son nom ici. Je n'ai pas fait le titre parce qu'il y a beaucoup de lettres mais ici aussi, j'ai fait Like CC by SA et j'ai eu beaucoup de conversations avec des personnes sur comment pouvoir attribuer le travail sur un objet physique ce qui n'est pas vraiment ce que Commons fait. C'est supposé être une citation et doit avoir le nom de l'art, le créateur et la licence mais il y a beaucoup de choses à pouvoir, c'est beaucoup à faire pour l'embroderie en petites lettres mais des fois on n'a même peut-être pas la chance de pouvoir ça si vous faites une sculpture en bronze, comment est-ce que vous pouvez faire peut-être qu'on pourrait le sculpter dessous mais c'est alors on a fait un peu notre propre chose et c'est sûr que j'aimerais bien avoir la licence dessus pour pouvoir l'attribuer au créateur mais je pense aussi qu'on peut avoir d'autres méthodes qui font qui achivent le même résultat mais de façon différente donc mais c'est un peu plus difficile de cette façon c'est plus difficile de faire comme ça que de l'écrire sur une lettre URL ou alors de signer une peinture j'allais partager mon écran pour montrer à tout le monde les références que Hélène est en train de faire donc ça c'est le Wendy Red Star la commission de Wendy Red Star et c'était la deuxième commission de l'appel d'action de cette commission c'était la deuxième et Wendy Red Star a une série de travail qui s'appelle Absolute Féministe et donc ce travail est en rapport avec le reste de ses œuvres d'art et j'aime beaucoup son art et donc j'étais très heureuse qu'elle ait commencé Si on n'a pas d'autres questions je pense qu'on peut nous envoyer pour qu'on puisse tous travailler de façon indépendante à nos projets Moi je voulais remercier tous pour avoir pu nous rejoindre aujourd'hui je voulais remercier Sarah pour son comme facilitateur de cette présentation pour la broderie et pour nous montrer tout le travail que vous avez fait je voulais aussi enfoncer ce qu'on a une autre heure communautaire qui va arriver qui va être début du mois prochain et c'est sur l'organisation d'événements donc si vous êtes un organisateur c'est quelque chose pour utiliser Wikidata je viens de mettre la page pour s'inscrire à ce travail ce sera le 9 avril donc si vous voulez participer et je vois qui a une main levée je vais demander pour télécharger sur Wikipédia sur Wikicommon est-ce qu'il faut qu'on vous le dise est-ce que vous prévienne est-ce qu'il faut qu'on vous prévienne qu'on a téléchargé quelque chose non vous n'avez pas besoin vous pouvez librement le faire vous-même et autant de fois que vous le voulez bien sûr on aimerait le voir mais vous n'êtes pas obligé de nous notifier mais on aimerait beaucoup voir ok 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 thank you is that great are you are you doing something right now Ngozi yes no I said thank you it's great learning this from you great thank you for coming thank you thank you thank you thank you all the team members for this great work merci pour ce travail cet atelier et c'est assez intéressant et c'est encourageant je suis sûre qu'on va utiliser cette licence pour essayer de motiver nos jeunes artistes ici et donc je vous remercie justement pour cette innovation et qu'on est content de pouvoir être de faire partie de ce travail et je voulais aussi remercier Aditi d'être venue pour ajouter son travail sur Common pour qu'on puisse travailler dessus ça c'est vraiment un plaisir merci de m'avoir invitée ici et c'est vrai c'est une conversation très intéressante et je et oui je serais très heureuse aussi d'être sur sur les médias si quelqu'un veut faire un remix Aditi est-ce que tu veux mettre tes informations de social media sur le chat merci à tous un bon moment de passer ensemble lundi j'espère que vous avez une bonne semaine et j'espère vous voir pour le prochain projet et bonne journée à tous et merci de nous avoir rejoint merci de m'avoir merci de m'avoir merci de m'avoir merci de m'avoir